Les tutos de la BU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maintenant que vous avez un sujet, un directeur de thèse et une problématique, vous pouvez commencer sérieusement vos recherches. Pour éviter de vous perdre, essayez de suivre une méthodologie documentaire. La BU vous accompagne dans cette étape. En gros, la méthodologie documentaire procède en trois actes. D'abord, définir les concepts ou mots-clés à partir de votre problématique. En santé, pour traduire vos mots-clés en anglais, utilisez le traducteur en ligne eTOP. Ensuite, utilisez ces mots-clés pour interroger les moteurs de recherche, les moteurs grand public, mais aussi des sites documentaires et scientifiques pour varier les résultats de vos recherches. Enfin, utilisez un logiciel pour gérer vos références bibliographiques. En santé, la bibliographie s'écrit en format Vancouver. Une fois que vous avez sélectionné des informations autour de votre problématique et avant de rédiger votre plan, prenez du recul pour évaluer votre bibliographie. Avez-vous collecté assez d'informations ? Avez-vous utilisé les bons outils ? Vos sources sont-elles fiables et variées ? Au besoin, il faudra revoir vos mots-clés ou essayer de nouvelles bases de données pour relancer les recherches. Vous trouverez de l'aide à la BU ou en ligne. Sur votre espace ENT, il existe un cours en ligne sur la méthodologie documentaire en santé. Sur le catalogue de la bibliothèque, identifiez-vous pour accéder aux abonnements numériques. Si vous avez besoin d'un livre ou d'un article que la BU n'a pas, vous pouvez faire une demande de prêt entre bibliothèques. C'est un service gratuit pour les étudiants de l'UCA. Sur place, vous pouvez emprunter de la documentation. Vous pouvez aussi bénéficier d'un accompagnement individuel en contactant notre formatrice. Donc en bref, une fois que vous avez validé votre problématique avec votre directeur de thèse, vous allez chercher le maximum d'informations autour de votre sujet en suivant une méthodologie documentaire. Échangez régulièrement avec votre directeur de thèse et faites le point sur la qualité de vos recherches avant de passer au plan. Voilà pour ce troisième épisode. Dans le quatrième épisode, nous passerons à l'écriture. Oh, wow.